Le Saint Coran traite de la vertu de donner des conseils dans plusieurs versets qui sont d'une grande importance pour encourager la société à les pratiquer. Par exemple, à la Tout-Puissant dit dans la Sourate à El-Hemidash. Ce verset nous appelle à fournir de bons conseils et à coopérer dans un souci de bonté et de piété. C'est un appel à conseiller les autres et à leur fournir soutien et conseil afin d'atteindre la droiture et la piété. Comme il est dit dans la Sourate à El-Hemidash. Ce verset nous encourage à nous conseiller mutuellement, car Allah nous rappelle que les conseils améliorent la conscience et la mémorisation. C'est un moyen de partager des connaissances et des expériences et de promouvoir la croissance spirituelle et mentale des individus et de la société dans son ensemble. Et dans la Sourate à El-Isr. Ce verset nous appelle à un dialogue constructif et à exprimer nos opinions de manière appropriée, afin de renforcer la compréhension et la coopération entre les musulmans. Conseiller implique également de nous conseiller d'accepter la vérité et d'améliorer notre comportement et nos actions. Nous avons vu à travers ces versets coraniques que la vertu du conseil ne se limite pas à conseiller les autres, mais inclut également le fait de se conseiller soi-même et d'améliorer son comportement et ses actions. Les conseils renforcent la coopération et la solidarité au sein de la société et contribuent à la construction d'un tissu social solide et cohérent. Sur cette base, nous devons nous efforcer d'appliquer le principe de réconciliation dans notre vie quotidienne. Tout comme nous pouvons commencer à donner des conseils honnêtes et constructifs aux autres lorsque cela est nécessaire, nous devons également apprendre à accepter les conseils des autres avec un esprit ouvert et respectueux. Le principe de bonne volonté établi par le Coran est une opportunité de développement personnel et amélioration continue. Sous-titrage Société Radio-Canada